Ok, parfait. Je pense qu'on peut peut-être entamer direct, dire un peu de quoi on va parler. On pensait orienter un petit peu le live en deux parties, donc une partie un peu plus entrepreneuriat avec ton expérience par rapport à mon petit classement, notre expérience par rapport à Oak. Et après, orienter un petit peu le live sur l'investissement pour les particuliers, parler des sujets actuels, parler de tout ce qui peut intéresser un petit peu les gens actuellement sur les marchés. Carrément. Ok, super. Peut-être que tu pourrais déjà te présenter, expliquer, je ne sais pas, si la finance, ça t'a toujours intéressé, comment tu as eu l'idée de monter la boîte, etc. Ouais, eh bien, on n'hésite pas à me recentrer si jamais. Mais du coup, je m'appelle Thomas, j'ai créé mon petit classement en 2017. Et en gros, moi, mon parcours, j'ai travaillé au début, j'ai fait une école d'ingé, après je travaillais dans la finance. Et pour la faire rapide, c'est qu'en gros, je conseillais des fonds d'investissement, ou plutôt des investisseurs professionnels. Et l'objectif de mon petit classement, c'est de dire pourquoi les investisseurs professionnels, les investisseurs particuliers n'ont pas forcément accès à la même expertise qu'un investisseur professionnel. D'où mon petit classement, tu vois, qui a cette vocation de simplifier l'accès à ces produits et ce type d'investissement pour monsieur et madame, tout le monde. Bon, je te l'ai fait très rapide, mais je pourrais détailler si jamais. Et en gros, nous, on s'est lancé, enfin, on a commercialisé il y a deux ans. Donc, on a mis, je pourrais bien sûr ça, mais on a mis trois ans entre la création et le lancement, parce que réglementairement, ça a été assez lourd. Et techniquement, c'est compliqué. Ok, ok. Et une question comme ça, comment tu es passé du domaine des fonds d'investissement à justement l'entrepreneuriat direct ? Parce que j'imagine que c'est quand même un gap quand même à passer quand on a une situation un petit peu stable et à se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Ouais, en gros, j'ai commencé à travailler en banque à New York, chez Natixis. Et en fait, je suis rentré en France dans la même équipe, mais j'étais encore jeune, tu vois, à me considérer comme junior. Et le choc a été assez dur de commencer à New York et finir junior dans une équipe à Paris. Donc, je suis encore assez jeune, donc je pourrais peut-être me lancer, tu vois, et tester autre chose que la banque, parce que je pense que je peux faire de mes propres mains des trucs. Donc, en gros, je pense que le choc géographique m'a pas mal aidé à dire, je me tente dans, je tente l'aventure entre dans l'aventure. Ok. Le monde financier de Paris t'intéressait pas forcément ? Non, en fait, c'était intéressant, mais c'est juste que quand tu démarres aux Etats-Unis, enfin, sans tomber dans le cliché, tu vois, il n'y a pas trop de, c'est pas trop stigmatisé en fonction de ton âge ou de ta sénorité. Alors que quand tu es rentré à Paris, j'avais quand même un an d'expérience, j'étais dans la même équipe, donc j'avais l'impression que j'allais augmenter. Et en fait, j'ai été stigmatisé junior qui fait des presses PowerPoint. Donc, ce n'était pas très motivant, tu vois. Ok. Voilà. D'où le fait que je me suis dit, ok, je tente l'aventure entre normal et pour l'instant, c'était plutôt un bon choix. Ok. Tu peux, juste, si tu peux resituer, c'était en quelle année que tu as lancé ? En gros, c'était en juillet 2017 qu'on a créé la boîte et on a lancé en février 2020. Ça fait deux ans qu'on est commercialisés et cinq ans que la boîte est créée. Donc, on a une question, là, aujourd'hui, vous êtes combien chez Mon Petit Placement ? On est une cinquantaine. Une plus de cinquantaine et tout le monde est basé à Lyon. Et en gros, on a une bonne partie de l'équipe qui sont des conseils financiers pour accompagner nos utilisateurs parce que l'objectif, comme on est sur une cible qui est assez peu avertie, l'idée, c'est de mettre beaucoup d'accompagnement humain pour rassurer. Et sinon, c'est l'équipe market et l'équipe tech. J'ai vu tout à l'heure, j'ai essayé de me créer un compte et justement, me proposer un appel avec un membre de votre équipe pour m'aiguiller. C'est ça, au moment de l'inscription, donc la personne, si j'ai bien compris, remplit son profil, donne à peu près son patrimoine, ce qu'elle est capable de mettre, ce qu'elle recherche comme risque. Et après, on lui donne en gros une sorte de profil d'investisseur et on l'oriente vers des produits. C'est bien ça ? Exactement. En gros, il y a une phase de ce qu'on appelle connaissance client. Pas très sexy, mais en gros, tu remplis le questionnaire. Et après, il y a la phase de conseil où on te propose de faire ton conseil sous différents formats. Soit on t'envoie juste une vidéo et du coup, tu peux la lire quand tu veux. Soit on propose d'échanger avec un conseiller et du coup, il te la fera en live. Soit tu prends un rendez-vous avec lui, soit ça peut être instantané. Donc l'idée, c'est de s'adapter, mais que tu n'aies pas à cliquer sur 28 boutons ou tomber sur deux standards avant de pouvoir changer avec un humain. On le pousse de manière plutôt directe. Oui, donc il faut pas mal de monde, j'imagine, pour suivre la demande. Il faut pas mal de monde ou une super organisation pour avoir une bonne rotation. Mais oui, on aime bien quand on est dépassé parce que je pense que via juste un contenu sur le site, c'est compliqué de répondre à toutes les questions. Ok. Je pense que ça nous permet peut-être de rebondir là-dessus. On est tous les deux dans des domaines, donc on entreprend dans le domaine de la finance. On l'a vu dernièrement, donc avec la crise du Covid, avec même la guerre en Ukraine, c'est un milieu qui est ultra incertain sur l'avenir. On voulait savoir un petit peu comment tu faisais pour gérer dans le court, moyen, long terme ta boîte. Donc j'imagine, je sais bien que tu n'es pas tout seul, mais un petit peu votre stratégie pour justement gérer ces incertitudes qui font partie justement du commun de la finance. Donc tu veux dire vis-à-vis des marchés financiers ou vis-à-vis d'une entreprise classique ? C'est-à-dire les deux points, peut-être développer les deux points. D'un côté entrepreneur avec ton entité, quels sont les challenges qui font face à toi ? Et d'un autre côté, ce que justement vous pourriez conseiller à vos clients et quelle approche vous mettez en place de notre organisation pour s'adapter au contexte ? Ok. Alors sur le premier, en gros, nous, on a eu beaucoup d'embûches avant le lancement pour obtenir les agréments, pour trouver le bon format du produit, pour trouver le bon partenaire. Donc une des valeurs de mon déplacement, c'est la résilience. Donc dès qu'il y a une petite difficulté, je sors la cartouche résilience aux équipes en rappelant que c'est dans ces moments-là qu'on est les plus forts et qu'on s'est construit comme ça. C'est un moyen un peu RH de gérer les contre-coups. Sinon, l'autre moyen, c'est nous, on a un board avec pas mal de dons, soit les anciens chefs-entreprises, soit les anciens entrepreneurs et qu'on peut consulter souvent. Donc ils donnent pas mal de conseils pour bien agir. Donc ça, c'est un truc qui fonctionne bien. Ça, c'est pour la partie. Et sur la partie, nous, le positionnement de mon petit placement, c'est vraiment d'investir sur le long terme dans du bourse très court terme. Donc, notre chance, entre guillemets, c'est que quand il y a des moments de crack ou des baisses ponctuelles, on essaie de ramener l'utilisateur au fait qu'on investit sur plusieurs années parce qu'on investit sur des sites économiques qui sont plutôt longs. Et du coup, ça ne sert à rien de paniquer et de remettre en cause sa stratégie parce que ça fait partie de la vie des marchés qu'il y ait des moments compliqués. C'est vrai qu'on a traversé le Covid. Ça a ramené pas mal de particuliers sur les marchés financiers. C'est vrai que vous avez dû connaître un boom chez mon petit placement à ce moment-là. Est-ce que tu penses qu'avec la guerre qu'on connaît à ce moment-là, les conflits, tout ce qui se passe en ce moment sur la scène internationale, ça pourrait éloigner un peu les particuliers des marchés à court terme ? Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de facteurs. Tu vois, il y a Covid, je pense qu'on en parle un petit peu moins. C'est plutôt un truc 2021-2022. Il y a le contexte de guerre, en tout cas le contexte de tensions géopolitiques. Mais il y a aussi l'inflation. Il y a aussi les élections en France. Donc, en gros, nous, on a un tout petit peu de mal à voir quel facteur est le plus important. Je pense que l'inflation, la hausse des prix, notamment de l'essence, est quelque chose qui nous impacte plus notre clientèle, qui est vraiment grand public, que le contexte de guerre parce qu'ils sont un peu moins collés aux marchés financiers, donc ils suivent moins. En revanche, ils savent que leur portefeuille est un peu plus touché. Et justement, est-ce que ce cadre-là actuel, on a parlé du Covid auparavant, qui est peut-être une première vague massive de nouveaux souscripteurs, de personnes qui étaient prêtes à venir s'intéresser aux marchés financiers ? Est-ce que justement, cette vague d'instabilité, que ce soit sur les prix liés à l'inflation, on a vu aujourd'hui, l'inflation US au mois de mars, c'est 8,5 %, c'est un record depuis les années 80, en parallèle l'instabilité liée à l'Ukraine, qui est pourtant encore mineure par rapport à ce qu'elle pourrait être, si ça se contaminait, on va dire, à la région. On a vu que Poutine a retiré ses forces de l'Ukraine. Enfin, il y a un contexte politique, géopolitique et économique omniprésent. Est-ce que d'après toi, ce n'est pas le bon moment justement pour montrer à tous ces souscripteurs, tous ces clients, qu'il est vraiment important dans l'investissement quand on s'y penche de ne pas regarder que des chiffres, mais de regarder aussi comment fonctionne l'économie, quels sont les leviers qui impliquent la volatilité sur des cours et justement, ce n'est pas justement dans la difficulté qu'on s'accomplit un peu et qu'on apprend au mieux ? Je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est sûr qu'il faut acquérir l'expérience. Nous, tu vois, mais encore une fois, on a un biais parce qu'on est très dans la vulgarisation des grands publics. Nous, ce qu'on recommande, c'est de se lancer tôt, même si c'est petit, parce que justement, c'est comme ça que tu vas apprendre. Après, je pense que la situation actuelle, elle est complexe parce qu'il y a plein de facteurs qui sont sources de volatilité et de fluctuation. Donc, nous, on recommande à nos clients d'adopter plutôt une méthode assez froide en disant que tu investis de l'argent, donc tu n'as pas besoin pour vivre, ça ne va pas t'empêcher de dormir si ça baisse. Tu investis sur le long terme, tu rentres régulièrement. Et une fois que tu fais cette méthode, alors tu poses moins de questions parce qu'on ne sait pas si tu rentres au meilleur moment, si le contexte n'est pas chaud et chaud ou pas chaud. Mais en fait, si tu investis sur 5-10 ans, que tu rentres maintenant ou dans un an, ça ne changera pas trop. Donc, il ne faut pas trop t'amener le marché. Très bien. Voilà un peu, Greg. Moi, pour vous. Greg, justement, tu parlais du DCA que proposait mon petit placement. Peut-être qu'on pourrait expliquer ce que c'est à nouveau pour ceux qui nous suivent, le dollar cost average et justement ce fait d'étaler l'investissement dans le temps, quitte à ce que ce soit petit mais récurrent, pour justement canaliser les hauts et les bas du marché et lisser son investissement plutôt que d'investir typiquement quand on est au sommet d'une courbe ou au bas d'une courbe. Oui. En gros, c'est super important. Nous, on dit souvent, on ne vend pas, si tout le monde ne doit pas conduire une Ferrari, si déjà tout le monde a une audite, sera super bien. Et je pense que le DCA, c'est un parfait exemple de ça. En gros, le DCA, c'est être utile sur le fait que la tendance des marchés est que ça va monter et que du coup, en rentrant régulièrement, je vais soper la tendance en évitant de rentrer un point haut ou un point bas. Et du coup, soit je suis un investisseur qui veut jouer et donc je vais attendre et je vais vouloir investir au moment où c'est le plus bas pour fuser du rebond. Mais statistiquement, j'ai beaucoup de chance de me planter comme tout investisseur particulier et d'investir au plus haut. Soit je me dis, en fait, je m'en fous du bon moment. Ce que je veux, c'est capter la tendance haussière et du coup, je rentre un petit peu, plutôt régulièrement. Du coup, en moyenne, je rentre sur la tendance et je vais la capter. Il y a aussi un certain confort d'adopter cette stratégie dans le sens où on n'a pas forcément besoin, comme par exemple les stratégies de stock picking ou quoi, de justement prêter beaucoup d'attention sur le marché. Je pense que dans votre clientèle, il y a aussi pas mal de personnes qui ne sont pas forcément passionnées de finances et qui ne cherchent pas à chercher le tel stock qui va monter ou tel truc. C'est aussi un certain confort de se dire, en fait, à la fin du mois, je vais investir une petite somme d'argent sur un fonds, sur un produit que j'ai choisi parce qu'on peut aussi choisir dans quel type de produit on peut investir. Je pense que c'est aussi un point fort du DCA qui est justement de prendre un certain recul par rapport au marché et de ne pas forcément investir beaucoup de temps. dans tout le temps. C'est l'impact psychologique de l'investissement sur ce qu'on est capable de supporter aussi. Moi, j'avais une donnée que je trouvais très intéressante par rapport à mon petit placement. C'était que 90% de vos clients, ils mettent en place un prélèvement automatique tous les mois. Oui, j'ai regardé un peu toutes les stats et moi, je trouve ça très impressionnant. Comment on peut l'expliquer ? En gros, déjà, nous, c'est un positionnement économique où on s'appelle mon petit placement. Pour info, c'est des 300 euros. Nous, on est prêt à ouvrir et à avoir la même qualité de service pour quelqu'un qui met 300 euros, quelqu'un qui met 100 000 euros. La contrepartie, c'est que du coup, justement, on essaie de faire en sorte que nos clients versent régulièrement pour atteindre des sommes importantes, mais aussi parce que pour eux, c'est intéressant de lisser, comme on vient de le dire. Donc, comment on fait ? On a plusieurs trucs en place. Déjà, dans le parcours, on fait beaucoup de pédagogie à chaque question autour de ça en disant c'est très important pour justement lisser ton risque, pour te construire un capital petit à petit. Donc, il y a une étape un peu liée au produit dans le parcours. Et ensuite, dans chaque interaction avec ton conseiller, on essaie de faire beaucoup de pédagogie pour t'expliquer ça en humain. Et pour donner un exemple concret, quelqu'un qui met 5000 euros plus pas de versement mensuel, on va lui recommander de dire « commence avec 3000 euros et mets 150 euros par mois ». Donc, on va, même pour ceux qui ne le mettent pas ou qui n'étaient pas à l'aise, on essaie sans le forcer parce que tu restes libre, de vraiment le pousser parce qu'on pense que c'est le mieux, quitte à réduire le versement initial que tu vas faire chez nous. Et puis pour vous, ça permet de les fidéliser aussi, de fidéliser vos clients d'un autre côté ? Oui, ça permet de fidéliser et de s'assurer qu'on a des clients satisfaits parce que le mec qui rentre à 5000 euros, s'il est rentré en février, qu'il se prend la baisse suite à la crise en Ukraine. Nous, ça fait des clients qui sont moins satisfaits. On se rémunère sur la performance, donc ce n'est pas top pour nous. Alors que s'il met 3000 plus 150 par mois, on sait qu'il va rentrer en mars, avril, mai à des points plus bas. Donc, c'est intéressant. Et justement, par rapport à ça qui est une très bonne stratégie, vous proposez quoi comme type de placement pour ceux qui nous regardent ? Ça se diversifie comment ? C'est plutôt de l'action, de l'obligation ? En gros, nous, on propose des portefeuilles d'investissement. Donc, chaque portefeuille, il y a 4-5 points. Et en gros, on a deux gammes de portefeuilles. On a des portefeuilles classiques et des portefeuilles thématiques. Donc, tu peux mixer les deux portefeuilles. Si je prends les portefeuilles classiques, ça va de volontaire, le moins risqué, énergique, ambitieux, intrépide, le plus risqué. Et en gros, sur les moins risqués, tu es sur des produits un peu obligation notamment ou des produits de devise. Donc, tu achètes de l'euro, du dollar. Donc, c'est assez plus risqué. Et plus tu vas vers les profits dynamiques, plus on va être sur des portefeuilles qui investissent en actions dans les entreprises, notamment dans les entreprises de la tech qui sont assez volatiles mais qui peuvent offrir une performance importante comme il y a eu en 2020, 2021. Oui, sûr. Voilà un peu comment on va dire. Et après, on a, je te dis, les options thématiques où là, c'est majoritairement des actions. Parce qu'on est ici dans les entreprises, soit du secteur de la santé, de la tech, du climat, bien sûr. Voilà. Et tu peux mixer. Parce que vous offrez en fait vraiment une solution clé en main, que ce soit au niveau de la minérité de l'investissement, du support. On a une application sur son téléphone. On a tout qui est visible en deux secondes. Et en fait, ça facilite. Ça rend même peut-être en fait même amusant d'investir au final parce qu'on voit sa performance. On voit dans quoi on investit. Et on sait que c'est adapté à notre profil. Ce n'est pas forcément comme une application libre à 100% où on se débrouille. Là, on a un conseil en parallèle. Et ça permet justement d'être adapté à son profil. Oui. Il y a vraiment deux trucs quand j'achète mon déplacement. J'achète l'expertise, encore une fois, de construire notre portefeuille. Parce que quand on met quatre fonds dans un portefeuille, on a réfléchi pour qu'ils aillent bien ensemble avec des secteurs. Donc, j'achète la construction de mon portefeuille. Et j'achète effectivement le conseil. Et aussi, ce qu'on met pas mal en avant, c'est la liberté. En gros, un mec qui veut faire tout seul, il peut faire tout seul. Un mec qui veut complètement s'appuyer à son conseiller, il peut complètement écouter ce que dit son conseiller. Donc, objectif, c'est de toucher deux types de personnes. Soit ceux qui veulent mettre les mains dedans, soit ceux qui veulent dire je ne me prends pas la tête. Très bien. Je voyais qu'il y avait Adrien qui a posé une question. Capital garanti, à quelle hauteur ? Je ne sais pas trop de quel capital il veut parler. Mais j'ai vu aussi que vous proposiez, que vous êtes en partenariat avec des assureurs pour assurer la sécurité des investisseurs. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus pour ceux que ça intéresse ? En gros, nous, chez Mon Petit Placement, on propose uniquement des portefeuilles qui sont dynamiques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune partie de capital qui est garantie. C'est pour ça que je disais qu'on check bien avec nos clients en amont qu'ils investissent de l'argent, qu'ils sont OK pour qu'il y ait du risque et des fluctuations et que ça ne va pas empêcher de dormir si ça bouge parce que ce n'est pas garanti comme un livret ou comme un fonds euro. Et ensuite, effectivement, quand tu ouvres un compte Mon Petit Placement, tu ouvres aussi un contrat chez nos assureurs pour loger ton investissement. Et donc, l'assureur offre des garanties. C'est l'État qui offre des garanties sur l'assureur. C'est-à-dire que si l'assureur fait faillite à hauteur de 70 000 euros par compte, c'est garanti par l'État. Mais il n'y a pas de garantie du capital contre le risque que les marchés baissent. D'accord, OK. Il y a Exaf qui nous a... Oui, il va nous rejoindre après. Je vois qu'il y a une question... Je peux peut-être la... Oui, oui, bien sûr. Du coup, tu demandes s'il y a des frais. S'il y a des frais en plus, si je prends l'option, on ne se prend pas la tête. En gros, nous, l'offre tarifaire est la même quel que soit le type de service que tu choisis. C'est-à-dire que si tu appelles ton conseiller tous les deux jours, ça va le saouler, mais ça sera le même prix. Et si tu ne fais jamais appel à ton conseiller, tu auras le même tarif, sachant que nous, notre rémunération, elle est basée sur les gains qu'on fait. Donc, nous, on est content de conseiller les clients parce qu'on sait que, du coup, ils vont suivre les stratégies qu'on recommande. Quelqu'un qui n'écoute pas nos stratégies, parfois, il peut faire son propre choix et pas toujours les meilleurs choix. Donc, ça peut peut-être monter la vision. Donc, il n'y a pas de l'impact que tu choisisses de le faire tout seul ou pas. Je voulais justement te poser une question par rapport à ça. Vous ne rémunérez que sur les gains, sur les portefeuilles. Comment tu as envisagé ça dans le sens où, si demain, vos portefeuilles sont à risque et peuvent perdre, comment est-ce que votre business model va rester viable dans un contexte où, par exemple, tous les marchés vont à l'encontre de vos stratégies ? En gros, nous, on a deux sources de rémunération. Une partie, c'est les fonds qui nous rémunèrent en tant qu'apporteurs d'affaires. Parce que tu vois, tu investis dans le portefeuille, tu investis chez Rothschild, enfin, chez des grands noms comme ça, et donc, eux, ils n'ont pas meilleurs. C'est à peu près 30 à 40 % de notre rémunération. Et le reste, 60 à 70 %, c'est cette commission de performance. Donc, ça veut dire, quand les marchés baissent, comme on a eu là sur les trois derniers mois, ça fait très mal. Parce qu'on a une grande fraction d'affaires qui est réduite, mais il reste toujours un petit reliquat pour payer les frais fixes. Et ensuite, sur comment... Donc là, c'est une partie pour maîtriser un petit peu ce risque. Et ensuite, comment on gère quand les marchés baissent ? Eh bien, la meilleure réponse que j'ai, c'est comme nous, on a des clients qui investissent tous les jours. En fait, tous les jours, on a des clients. Donc, si les marchés baissent, on a des clients qui vont rentrer au moment où ça baisse. Et donc, eux, ils vont plus profiter du rebond. Donc, on se rémunérera plus sur eux. Ils payeront, entre guillemets, un petit peu ceux qui sont rentrés au plus haut. Donc, voilà. On ne peut pas éviter ce risque d'avoir des mois où on n'aura pas de revenus sur cette tranche-là. Mais on essaie de limiter un maximum en faisant en sorte que les gens rentrent tout le temps. Ce qui serait terrible pour nous, c'est si pendant que les marchés baissent, on n'a plus de nouveaux clients qui rentrent. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui rentre au moment où les marchés sont bas. Et donc, la personne va pouvoir profiter du rebond. Et donc, on ne va pas se rémunérer sur ça. D'accord. Je vois qu'il y a Romain Lola qui demande si vous avez des tranches de rémunération sur les gains. Est-ce que ça va dépendre des différents portefeuilles que vous proposez ou alors vous avez vraiment une tranche fixe ? Non, c'est une très bonne question. Le pourcentage qu'on prend sur les gains, il dépend de deux choses. Il dépend, un, du montant qui est placé. Donc, quelqu'un qui met 1 000 euros, quelqu'un qui met 20 000 euros, on prend le même pourcentage sur ses gains, ce qui est logique. Donc, ça diminue. Et le deuxième facteur, c'est le parrainage. En gros, si tu parraines des personnes chez Multiplacement, pour chaque personne parrainée, notre commission diminue de 15%. Et c'est cumulable si tu parraines toutes ces personnes et c'est à vie. Donc, voilà les deux facteurs sur lesquels tu peux jouer. J'aurais une petite question concernant un point essentiel à considérer dans tout investissement. C'est au niveau fiscal, au niveau de la fiscalité. Comment ça se passe pour un investisseur ? Il est sous quel format ? C'est plutôt un compte-titre au niveau fiscal ? Ou c'est un PEA ? Non, c'est un contrat assurance-vie. D'accord. Donc, sur la fiscalité, pour info, entre 0 et 8 ans, tu as la flat tax. Tu payes 30% sur tes gains si tu as un gain. Et ensuite, après 8 ans, tu as un avantage fiscal. Tu payes 17,2% d'infos. Oui, c'est la CSG, la cotisation sociale. Sur tes 4600 euros de gains et ensuite 24,4. Mais en fait, en plus de 0 à 8 ans, ce qui est avantageux dans le cas d'une assurance-vie, c'est que les 30%, on les paye uniquement si on retire le capital, si on le laisse au sein de l'enveloppe. C'est hyper avantageux. Donc, c'est intégré. C'est un plus aussi pour ce type de placement parce que vous fournissez une enveloppe fiscale en plus de fournir une enveloppe de performance. Exactement. Et en plus, même si tu le vends au bout de 5 ans et que… En fait, nous, l'assureur prend directement ce que tu dois payer au moment du rachat. Donc, tu n'as aucune déclaration à faire. Et ça, c'est l'option de base du placement. Tous les supports, peu importe le niveau de risque, sont placés en format assurance-vie. Oui, exactement. C'est génial. Nous, on a pris cette enveloppe qui parfois fait peur parce que les mecs nous disent « Ah, mais l'assurance-vie, ça ne rapporte rien, c'est bloqué. » Donc, on a beaucoup de pédagogie à faire pour montrer que non. C'est juste une enveloppe dans laquelle tu mets des fonds. Mais après, nous, tous nos portefeuilles sont logés dans un contrat assurance-vie. Est-ce que tu dirais que le plus difficile en France, c'est quand on a une fonction d'information financière d'un côté et de l'autre de volonté de mettre en place un nouveau produit de souscription aux yeux de tous, aux yeux du grand public, est-ce que tu dirais que la plus grosse difficulté, c'est de réussir à former les gens en parallèle et leur souscription, leur vraiment casser tous les idées reçues, typiquement ce que tu viens de citer, l'assurance-vie, l'argent est bloqué alors que pas du tout, ou alors que l'action, acheter des actions, c'est perdre de l'argent à un coup sûr, enfin, briser un peu tous ces clichés et que nous, on a… On trimballe. On voit deux enjeux énormes, donc bien sûr, il y a la pédagogie, parce que c'est un secteur pas toujours sexy ou en tout cas, parfois très complexe, peu vulgarisé, donc ça, c'est le sujet un. Et le deuxième, c'est la confiance. En gros, on touche à l'argent des Français, donc il y a une notion de réassurance, de confiance qui est énorme. C'est vraiment nous, les deux enjeux, c'est comme essayer de beaucoup travailler, et c'est pour ça qu'on fait des échanges live, comme on fait là, pour montrer qu'il y a des humains derrière. C'est notre objectif aussi, parce que conceptualiser un principe, ce n'est pas forcément le plus difficile quand on l'explique, mais c'est en fait passer de l'argent de son livret A qu'on a eu l'habitude d'avoir depuis des années. On a toujours appris à épargner sur un livret A ou un compte d'épargne, même un compte courant, à un investissement, bizarrement, on se dit, waouh, ça va être compliqué, je risque de perdre cet argent depuis de me le retrouver, alors que bon, au final, si on se base fondamentalement, le livret A, compte tenu des taux d'inflation actuels, on perd de l'argent, rien qu'on sait bien d'avoir de l'épargne de précaution, mais on perd de l'argent si on maintient un capital important dessus. Donc c'est un peu contradictoire, j'ai l'impression que toi qui as vécu aux Etats-Unis, qui as travaillé aux Etats-Unis, notamment pour une banque, tu as dû peut-être percevoir une différence fondamentale de culture financière, d'éducation financière, un peu plus axé risque, un peu plus axé investissement. C'est vrai qu'en France, on pâtit un peu de ce décalage encore aujourd'hui, même nous, on le remarque avec Open Invest, les gens ont très peu d'informations, ils sont demandeurs de beaucoup d'infos, mais ils regardent toujours avec un regard critique tous les placements qui existent. Mais c'est clair que la différence culturelle entre les anglo-saxons et nous, elle est énorme, notamment par le système des retraites, où en fait là-bas, l'entreprise te verse de l'argent et tu dois la place sur les marchés. Donc on te force à comprendre, à te former, à te lancer. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, je ne sais pas. En tout cas, le résultat, c'est qu'ils sont plus initiés à ce sujet, ce qui est, selon moi et nous, je pense qu'ils sommes experts, une bonne chose. Clairement, clairement. J'avais une petite question par curiosité. J'ai vu que vous alliez sortir un portefeuille, mon petit placement, que vous allez gérer vous-même, si j'ai bien compris. Je voulais comprendre comment il allait être constitué, qui allait le gérer. Est-ce que c'est quelqu'un de chez vous en propre ? Oui. Donc on travaille, mais ce n'est pas encore complètement finalisé. Effectivement, avoir notre propre produit. Aujourd'hui, dans notre manière de faire, c'est qu'on a un portefeuille, un petit placement dans lequel on loge des fonds, sur lequel nous, on ne fait que sectionner, mais ce n'est pas nous qui investissons. et donc on essaie de travailler sur un fonds dont les investissements seraient décidés par nous et l'objectif, ce serait d'aller vers des investissements non cotés, notamment potentiellement des startups, choses comme ça et de répondre, de dire qu'est-ce que veulent nos utilisateurs, quel thème, quelle cause, dans quoi ils veulent investir et est-ce que nous, on peut drainer des feux vers là-bas. La compétitivité à laquelle on fait face, elle est surtout technique et opérationnelle parce qu'en fait, quand tu investis sur du non coté, le questionnaire est beaucoup plus complexe, la gestion des flux, la liquidité aussi, la liquidité, c'est dur d'avoir des infos, une remontée quotidienne. En gros, la cohabitation entre notre offre actuelle et l'offre sur laquelle on travaille, c'est un beau petit défi technique. Là, ça ouvrirait carrément le capital depuis qui au Venture Capital, ce qui est quasiment inexistant aujourd'hui pour des petits portefeuilles, si je peux dire ça comme ça. Il y a BPI France qui a lancé un fonds il n'y a pas longtemps, il me semble, l'année dernière pour pouvoir accéder à du capital risque au niveau français mais si vous arrivez à mettre ça en place pour monsieur tout le monde, c'est juste énorme. Oui, c'est clair mais ce qui embête, ça vient avec pas mal de contraintes et pour l'arrière avec beaucoup de pédagogie aux utilisateurs pour comprendre qu'il y a un rendement différent, c'est diversifiant, blablabla mais il y a des contraintes de liquidité, tu n'as pas les infos tous les jours, c'est un peu plus lourd en termes de questionnaire donc on est en train d'étudier la balance entre comment on le fait pour que ça soit viable. Très bien. J'avais encore quelques petites questions mais je les passerai après, je dois vous laisser, j'ai un train à prendre, ça a été un plaisir en tout cas d'être en live avec vous et j'espère qu'on restera en contact. Je pense que c'est un bon moment peut-être on était en train de parler des nouveaux produits que vous alliez intégrer. Nous, il y a un maillon qui est très important pour HockinBest, c'est la Clutone et donc on en parle beaucoup sur notre page. On sait que pour mon petit placement, vous êtes très ouvert à la diversification, vous en parlez beaucoup dans vos posts, vous en parlez beaucoup je vois dans les apparitions que tu as pu faire. est-ce que vous considérez intégrer un portefeuille de crypto-monnaie ou même intégrer une proportion de crypto-monnaie dans certains portefeuilles à l'avenir ? Parce que je sais que pour l'instant vous ne le faites pas si je ne vous entends pas. C'est une énorme question notamment qu'on a beaucoup en interne parce que tu sais nous on est 50 dans l'équipe et beaucoup de jeunes qui sont, comme moi, qui ont donné l'autorage pas mal de personnes qui investissent dans les cryptos. Donc en gros, le sujet c'est un technique nous aujourd'hui on a une architecture qui fait qu'on a un contrat d'assurance vie et malheureusement il n'y a pas encore de solution qui permette de mettre le Bitcoin dans un contrat d'assurance vie mais j'ai bon espoir qu'un jour ça arrive et ensuite c'est un sujet pédagogique où en gros je ne voudrais pas que sortir une offre crypto cannibalise l'offre existante où on a de la pédagogie un peu plus basique plus traditionnelle en disant il ne faut pas notre caution il faut investir régulièrement. Donc ça c'est pour te dire pourquoi il n'y a toujours pas d'offre crypto pour ces deux raisons-là en revanche je peux te confirmer qu'il y a beaucoup d'échanges en interne pour essayer de trouver comment on peut réussir à avoir une partie qui soit là mais qui rentre dans notre architecture technique pour pas qu'on ait un deuxième site à faire sinon c'est créer une autre fintech et qui rentre bien dans l'ADN de mon déplacement pour info le positionnement qu'on a c'est rendre accessible et inaccessible donc c'est rendre accessible des produits qui n'ont pas forcément accès donc la crypto peut être ça parce que ça peut être accessible à pas mal de personnes qui ne comprennent pas mais voilà il faut juste bien que ça rentre dans notre position de valeur mais vu notre cible qui est plutôt jeune actif je pense qu'on finira par se boire sur ça mais on n'a pas encore trouvé la clé ok peut-être la démocratisation des cryptos avec des produits dérivés qui arrivent en bourse des trucs qui vont pouvoir être intégrés dans des portefeuilles un peu plus classiques ou investir dans la crypto de manière indirecte via les portefeuilles qui investissent notamment sur de la blockchain ou sur le projet blockchain donc il y a pas mal d'idées autour de ça il faut juste qu'on mais on a beaucoup de demandes de nos utilisateurs autour de ça ok ok super donc on y travaille Xav je ne sais pas si tu avais si tu avais des petites questions ou des petites remarques par rapport à ça par rapport à la crypto-monnaie en particulier non pas forcément pas forcément crypto je vois aussi ça parle de régulation dans le chat oui alors par rapport au niveau global d'investissement c'est vrai qu'on a des questions qui ont défilé j'ai vu des conseils sur un horizon de placement de 8 à 10 ans bon c'est vrai que c'est toujours difficile de se prononcer sur la répartition idéale d'actifs à mettre en place maintenant il y a des sujets il y a des sujets intéressants c'est toujours important de s'intéresser à l'économie et de cerner à ce qu'on appelle les méga trends donc les tendances globales qui vont affecter l'économie au futur et qui l'affecte déjà aujourd'hui donc aujourd'hui on peut cerner deux principales méga trends c'est la digitalisation de l'économie et le développement durable au sens large il y a des solutions qui sont différentes là non que ce soit les fonds d'investissement qu'on appelle ESG ou des fonds d'investissement qui investissent encore une fois dans des entreprises qui investissent dans l'énergie l'hydrogène l'huile de l'air ou des choses comme ça et dans la digitalisation on a vu bien sûr les GAFAM et le Nasdaq qui s'est emballé ces dernières années avec des entreprises comme Tesla qu'est-ce que tu penses que pense mon petit placement des perspectives d'avenir est-ce qu'elles sont plutôt est-ce qu'elles sont plutôt centrées sur ces deux gros secteurs ou est-ce qu'elles sont centrées sur des choses un peu plus classiques comme l'immobilier qui pourrait encore continuer sa croissance en France en Europe ou alors des actions comme l'automobile qui ont pris un coup je dirais à ces derniers temps qui pourraient rebondir suite à on ne sait quoi on ne peut encore une fois pas prédire l'avenir mais que penses-tu des tendances d'avenir qui pourraient orienter l'investissement c'est une bonne question en plus nous on ne veut surtout pas faire de conseils à investissement donc je fais un petit d'incise non en gros mais là c'est vraiment des convictions personnelles donc bien sûr moi je pense que tout ce qui est autour de l'environnement du climat d'un c'est central et de deux il y a vraiment de plus en plus de fonds à investissement qui sont drainés vers ça donc mécaniquement ça va pousser des innovations ça va pousser de la croissance donc je pense que ça va être des investissements pertinents que les gens aient des convictions ou pas je pense que c'est un bon placement ensuite il y a bien sûr tout ce qui est autour de la tech comme tu as dit et après moi je mettrais deux nouveaux secteurs le premier c'est tout ce qui est autour du vieillissement de la population alors je n'ai pas ici d'entreprise type à part les maisons de retraite mais je ne suis pas sûr que dans le contexte elles soient par exemple mais je pense que en fait ça c'est un fait je n'ai pas les pourcentages en tête mais on sait tous que d'ici 2030 il y aura une grande partie de la population qui sera plus de 65 ans qui est un million de français de plus de 70 ans en 2050 ok donc il y aura tout un certain nombre d'infrastructures et services qui vont être développés autour de ça donc là pour moi c'est assez limpide sur le fait qu'il y aura des opportunités dans ce secteur là et le deuxième c'est le Covid m'a montré c'est tout ce qui est autour de la santé je pense que là aussi il y a énormément de medtech de biotech de tout ce qui est industrie pharmaceutique où je pense que ça va être ça a et ça va drainer des investissements super importants donc ça peut être des bonnes positions d'investissement surtout qu'on peut partir du principe aussi qu'aujourd'hui on connait tout un nombre de choses des entreprises des fonctionnements des technologies dès qu'on est à une époque où on se développe à un rythme très soutenu que ce soit au niveau santé au niveau tech pur au niveau déplacement la mobilité ça va aussi être un des principaux sujets d'évolution on voit nous en France on est plutôt bien desservis on a le TGV on a l'avion on a l'automobile on a des belles infrastructures il y a énormément des pisciclables on a aussi des technologies comme l'hydrogène qui sont en train d'émerger mais on a des pays qui se développent eux-mêmes en partant de rien qui étaient des pays qui n'étaient pas forcément développés avant qui ont une économie qui est florissante l'international aussi c'est quelque chose qui est important d'évoquer dans l'investissement parce que nous on réfléchit souvent on résonne souvent en tant que français avec ce qu'on voit mais tous les pays n'ont pas notre niveau de développement ils ont besoin d'infrastructures ils ont besoin de technologies et les entreprises vont venir les vendre et donc c'est toujours important aussi d'avoir ce côté géographique dans une sélection d'investissement et je pense que ça vous le proposez bien aussi avec des portefeuilles très diversifiés qui ont peut-être allé chercher sur l'Asie ou sur l'Afrique qui est le prochain continent qui va littéralement exploser en termes démographiques ou économiques c'est vrai que c'est aussi un point important à évoquer je pense que tu as raison c'est super important et c'est l'avantage des fonds d'investissement c'est que souvent en fait nous on est dans des fonds monde donc ils sont d'office diversifié à la fois en secteur géographique bien sûr mais aussi en secteur d'activité et donc ça permet en investissement dans un fonds monde de capter cette diversification sans avoir à dire je vais investir un petit peu chez Alibaba un petit peu chez LVMH un petit peu chez Meta voilà je pense que c'est important et nous pour répondre à ta question concrètement on a à la fois des fonds monde mais aussi on essaye de pousser des dynamiques régionales donc on a un fonds P émergent un fonds Europe et un fonds US qui sont trois secteurs géographiques auxquels on croit pas mal c'est très ciblé clairement donc voilà pour nous franchement vous présentez une offre enfin je précise ça juste avant chez O ça nous tient à coeur de présenter des projets qui sont des choses similaires à nous on n'est pas là forcément pour faire des promotions ou vendre quelqu'un mais il faut dire que votre projet a l'air vraiment très complet un projet aujourd'hui c'est plus un peu votre proposition d'ailleurs a l'air très complète que ce soit au niveau de la diversification qu'on peut mettre en place et dans sa capacité à l'utiliser facilement parce que c'est vrai que le premier blocage si on veut investir rien qu'à sa banque sur une assurance vie c'est de remplir toutes les formalités de fournir tous les justificatifs je pense que vous vous y êtes contraints aussi mais d'une façon qui est peut-être un peu plus moderne donc déjà vous cassez beaucoup de barrières à l'entrée qu'elles soient administratives ou techniques et je pense que c'est un gros plus aujourd'hui avec l'engouement des jeunes notamment de nous jeunes actifs ou jeunes étudiants de proposer à tout budget de pouvoir investir à tout horizon et surtout tout secteur géographique franchement je ne connais pas de solution si accessible aujourd'hui si ce n'est des applications de trading où là on est un peu livré à nous-mêmes où souvent on se base sur des groupes WhatsApp ou autres on nous donne des conseils là franchement je pense qu'on est sur un niveau professionnel qui va concurrencer des acteurs classiques donc c'est impressionnant en tout cas c'est bien effectivement on est concurrencé par les plateformes de trading qui sont super simples voire plus simples parce que tu mets ta carte mais tu as moins les deux trucs que je disais tout à l'heure à savoir tu as moins l'accompagnement et l'humain derrière et tu as moins la construction de portefeuille qui permet de dire nous on a discuté avec Rothschild avec JP Morgan pour construire l'offre et donc c'est clair donc en gros ça dépend si tu veux jouer chez nous tu peux être un petit peu frustré parce qu'on a volontairement pas une gamme produit avec 100 produits parce que justement on veut pré-mâcher le truc en revanche si tu veux jouer à côté chez un concurrent et préparer ton avenir avec des portefeuilles pré-mâchés et simples je pense qu'on peut être un bon complément clair moi j'ai une petite question peut-être pour basculer sur un autre sujet dans le milieu des FinTech actuellement on voit que il y a beaucoup d'entreprises françaises mais même mondiales qui sont en train de monter dans ce domaine moi j'aimerais bien savoir quelle est la vue par rapport au recrutement parce que je sais qu'il y a certaines FinTech qui ont beaucoup de mal à attirer des profits de seniors et qui font justement venir beaucoup de jeunes en fait de diplômés qui viennent de commencer leur activité est-ce que d'un point de vue de MPP c'est une stratégie que vous adoptez à recruter des seniors et est-ce que c'est compliqué ? C'est une bonne question en gros donc de manière générale moi je crois beaucoup je ne sais pas si c'est par volonté ou si je le subis mais je crois beaucoup au fait que de faire monter les bons éléments juniors aujourd'hui dans mon comex il y a notamment Julien qui a fait Centrale et qui Julien si tu écoutes cela je te fais une super dédicace donc il a fait Centrale qui est arrivé en stage et ça fait deux ans que maintenant qu'il est en CDH chez nous il est au comex donc on est cinq pareil pour Valentin qui a 26 ans je crois que c'est pas de bêtises et qui est aussi au comex donc en gros je trouve ça le monde idéal c'est d'arriver à trouver des bons profils jeunes qui vont vite et que tu fais monter et de coupler ça avec quelques profils plutôt seniors qui sont effectivement plus à recoter nous on a recoté la sable RH de Airbnb qui a fait cinq ans là-bas et qui est arrivé en tant que sable RH chez nous il y a trois mois mon directeur technique en CTO qui est aussi mon associé il a pas loin de 40 ans Thibaut je ne sais pas si je dis une bêtise mais tu vois donc il a une bonne quinzaine d'années d'expérience donc nous le choix encore une fois je ne sais pas si c'est contraint ou si c'est volontaire mais en tout cas c'est ce qu'on a aujourd'hui pour l'équipe de direction on a fait un mix entre profils très seniors et profils plutôt sorties d'école qui vont assez vite et ensuite pour le on ne va pas avoir que directeur donc pour les autres en gros de monde moi je privilégie tu vois un ou deux ans d'expérience en gros pour faire monter mais les sorties d'école ce qui est compliqué donc on en a pas mal et on en recrute encore mais ce qui est compliqué c'est qu'ils sont un peu plus volatiles tu vois parce que tu ne sais pas forcément quel est ton projet donc voilà nous le sweet spot pour petits placements c'est les un à deux ans d'expérience qui savent un petit peu où ils vont aller et on peut leur offrir de belles perspectives d'ailleurs on recrute on recrute si jamais il y en a qui sont intéressés n'hésitez pas vous recrutez beaucoup mais d'ailleurs vous recrutez encore je vois que votre équipe ça grandit vous êtes combien maintenant chez le monde 50 ? ouais on est une petite cinquantaine je crois on est 47 ok d'accord ok donc on était 15 en janvier 2021 donc on a fait une grosse croissance l'année dernière ouais c'est clair est-ce que c'est est-ce que c'est un phénomène qui est lié aussi à la levée de fonds ou pas du tout parce qu'on n'en a pas parlé avant c'est vrai qu'on a on a fait une levée de 6 millions en novembre donc c'est sûr qu'il faut bien pouvoir utiliser l'argent des investisseurs mais c'est surtout lié à la croissance en gros on a on a beaucoup on fait plus de 1500 de nouveaux investisseurs par mois et comme vous l'avez dit on essaie de mettre beaucoup d'humains donc il faut pouvoir interagir avec tout cela sachant qu'on n'interagit pas qu'avec les 1500 qui investissent mais il y a aussi tous ceux qui se posent des questions qui veulent comparer qui veulent apprendre avec un échange donc il y a beaucoup beaucoup de enfin on a de nouvelles personnes qui rentrent dans un questionnaire par mois pour donner quelques chiffres et donc ça nécessite beaucoup d'humains et beaucoup de développement technique pour pouvoir avoir un truc qui est un modèle qui est viable sur le long terme qui est soutenable clairement ok on voit un peu le ok très bien je vois que je vois que ça va faire 45 minutes qu'on est en live peut-être qu'on va on va peut-être se quitter sur une dernière sur une dernière un dernier petit sujet est-ce que alors toujours sans donner de conseil tu aurais quelques quelques mots sur les bonnes pratiques à adopter en tant que en tant qu'étudiant et jeune actif nous notre public est vachement ciblé sur les étudiants et jeunes actifs donc peut-être si tu avais quelques mots pour justement cibler quelques bonnes pratiques à adopter et de montrer qu'on n'est pas forcément on n'a pas forcément besoin d'avoir 35 ans et une famille avoir une situation stable pour commencer à investir et s'intéresser à l'investissement donc en gros je pense et nous on a 30% de notre base qu'il y a entre 22 et 27 ans donc on va voir un petit peu mais qu'il faut essayer de se lancer le plus tôt possible et encore une fois nous mon petit placement c'est ouvert des 300 euros il y a deux plateformes c'est peut-être même encore moins mais en gros il y a toujours une excuse pour ne pas se lancer alors que c'est très bien pour acquérir de l'expérience pour acquérir de la culture et pour que quand j'aurai plus d'argent à placer plus tard ou quand j'aurai un enjeu patrimonial je sois déjà un petit peu au fait donc intellectuellement en t'as l'expérience c'est super intéressant en plus il y a un effet un petit peu bout de neige de rentrer tôt parce que les marchés montent sur long terme donc même financièrement c'est intéressant donc lancez-vous tôt je pense que c'est vraiment intéressant et c'est un premier conseil et le deuxième c'est choisissez bien ce que vous voulez faire soit vous voulez jouer boursicoter et à ce moment-là jouer une mise avec laquelle vous êtes à l'aise de perdre soit vous voulez commencer à vous lancer dans une construction d'une épargne pour un projet par exemple un achat émo et tout comme ça et là moi ce que je recommande c'est de passer par un professionnel ça peut être un banquier ça peut être une plateforme en ligne ça peut être plein de trucs parce que c'est c'est important je pense d'avoir un avis d'un professionnel pas tellement pour les conseils mais aussi parce que le professionnel est souvent plus rationnel que moi vu que ce n'est pas mon argent il fera moins d'erreurs il y a moins d'émotions donc faites-vous aider je pense que c'est important très bon conseil voilà ok super bah Xavier est-ce que tu avais un truc à dire aussi ou ? non franchement c'est complet ravi d'avoir pu échanger avec vous merci à vous c'est vraiment super j'espère que vous avez apprécié également cette présentation parce que c'est je pense que c'est une forte valeur ajoutée sur le contenu qu'on est capable de proposer parce que là on propose une solution qui est en ligne avec notre façon de penser je pense Greg tu pourras me confirmer c'est quelque chose qui est accessible à tous que ce soit en montant ou en âge d'accès c'est accessible via votre téléphone franchement ça vaut le coup de se renseigner et de pourquoi pas aller plus loin pour à la fois suivre nos conseils et nos informations et avoir un support adapté c'est magnifique cette pub très bien ça va bah écoute merci beaucoup merci beaucoup pour ce soir et on va on va rediffuser nous le live sur notre compte et sur notre chaîne YouTube dans les jours qui arrive en tout cas ok si vous voulez merci à toi je crois que mes équipes ont créé un code pour les followers d'Invest enfin Doc Invest je crois que c'est Invest 30 donc si vous voulez le diffuser ça donne un extra long de deux parts ok on le diffusera au moment de la rediff cool super merci beaucoup merci beaucoup merci bonne soirée à bientôt bonne soirée à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.